Musique La nouvelle de l'épingle du prince Harry et de Meghan Markle par le procureur général de Californie concernant un mauvais paiement lié à leur fondation Archewell est certainement une source d'embarras pour le couple. Une telle situation pourrait entraîner la suspension de leur association, ce qui serait préoccupant pour leurs activités philanthropiques et leur image publique. Il reste à voir comment le couple réagira et s'ils seront en mesure de résoudre cette affaire rapidement pour éviter des conséquences plus graves. Le retour du prince Harry à Londres pour célébrer le dixième anniversaire des Invictus Games est certainement significatif, surtout compte tenu de l'absence d'autres membres de la famille royale à cet événement. Sa présence ainsi que le soutien de la famille de Lady Diana ajoutent une dimension symbolique à l'occasion. Quant à l'agenda bien rempli de Charles III, il reflète probablement les responsabilités royales qui peuvent parfois interférer avec des engagements personnels. En tout cas, l'invitation au Nigeria et l'accueil royal réservé au couple Sussex montrent que malgré leur retrait de la famille royale, ils continuent d'être des figures importantes sur la scène internationale. L'expression de Meghan Markle, soulignant son lien avec le Nigeria grâce à ses origines familiales, ajoute une dimension personnelle à leur visite dans le pays. Cela montre également l'importance pour elle de se connecter avec ses racines et de reconnaître la diversité de son héritage. La révélation de ses origines nigérianes pourrait renforcer le lien entre le couple Sussex et le peuple nigérian et susciter une nouvelle appréciation pour leur engagement envers des causes mondiales, y compris celles qui touchent le Nigeria. Cette polémique autour du statut délinquant de la fondation Archewell, due à un défaut de paiement selon le procureur général de Californie, vient assombrir le succès du voyage officiel des Sussex au Nigeria. Cela souligne les défis auxquels sont confrontés les organisations caritatives, même celles dirigées par des personnalités de premier plan comme le prince Harry et Meghan Markle. La réponse de la source, proche des Sussex, affirmant que le chèque avait été envoyé mais non reçu, suggère qu'il pourrait s'agir d'un simple malentendu administratif plutôt que d'une négligence délibérée. La résolution rapide de ce problème est donc cruciale pour éviter toute conséquence négative pour la fondation et pour restaurer sa réputation. Sous-titrage Société Radio-Canada